Voyons le cas du roseau, un nom qui désigne diverses plantes de milieux humides. Au Proche-Orient, la tige creuse du roseau sert à faire des flûtes. Mais au Québec, on s'en sert pour la gastronomie. Revenons en 1635. Les colons de l'île d'Orléans créent le tout premier fromage d'Amérique du Nord en le faisant sécher sur un tapis de roseau. Leurs descendants continuent de le fabriquer localement pendant des siècles. Puis, en 1993, un fromager de l'île s'unit à des chercheurs pour adapter sa fabrication aux méthodes modernes. Seul problème, sa recette ne fonctionne pas hors de sa maison ancestrale. On a mis du temps à trouver le coupable, le roseau. Ce sont les moisissures présentes sur la plante qui donnaient jadis au fromage sa saveur. Avec le temps, les moisissures avaient colonisé la maison du fromager. Il a suffi de les prélever pour reproduire le fromage dans des installations modernes. En l'honneur de l'ancien tapis de roseau, on a baptisé ce fromage le paillasson.